c'est parti bonjour tout le monde pour la suite d'Evoland 1 donc Evoland 2 jusque là je pense qu'on s'est tous compté avec moi toujours côté passager c'est un vrai côté passager bonjour oula qu'est ce que c'est que ça ah c'est la difficulté aucune idée mais ça doit être ça oui ouais mais on le met en normal oui le challenge hardcore je le sens pas trop mais après le reste comme tu vas oui c'est bien pépère donc on vous propose un let's play sur Evoland 2 voilà donc c'est parti bonjour G nous allons commencer votre séance d'entraînement physique au quotidienne ah on dirait bon bref parce que vous entendrez l'avertissement déplacez vous vers la droite j'ai entendu le bzit félicitations G poursuivons nos exercices lorsque vous entendrez l'avertissement déplacez vous vers la gauche jusque là tout va bien bravo G Guy Guy Saint-Eller c'est lui à présent regardez autour de vous en haut et en bas il n'y a rien il y a du vide ah très bien très pokémonesque le bonhomme excellent vous devriez désormais avoir l'envie irrésistible de quitter cette pièce oui donc on repart au début de comme dans le 1 en fait on repart au base c'est parti sauf que là tu es dans un bâtiment ouais parfait j'essaie très bien vous savez désormais que le monde ne se limite pas à cette seule pièce regardez au delà au delà de ce que tu vois excellent G comme vous pouvez le voir début son blog votre passage vous devriez être pris d'une envie folle de découper avec l'épée que nous vous avons fourni en effet j'ai une épée tchic tchic félicitations vous êtes tout à fait satisfait d'avoir découpé des buissons oui c'est vrai que je me sens mieux d'avoir fait un peu de jardinage pour vous récompenser nous avons diffusé une douce musique ok bien vous appréciez cette musique poursuivre autre chemin la musique arrive plutôt que dans le ouais parce qu'ils ont vite compris que c'était peut-être un un truc un peu compliqué oups désolé erreur de manipulation bref combattez bah c'est où la musique bravo j'ai vous êtes satisfaits de votre combat ok alors c'est donc lui il a passé tous les tests au la main oui il sera parfait pour la tâche que nous allons lui confier j'espère que vous ne vous trompez pas une seule erreur et cela pourrait bien être la fin de temps ah bon tant que ça vroum vroum la voiture ne vous en faites pas professeur nous avons tout vérifié tout se passera comme prévu bien nous allons donc pouvoir activer la machine faites les préparatifs oui professeur tic 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 je fais les bruitages parce qu'il y en a pas il y a bien longtemps la civilisation magie avait découvert de grands secrets oui tel que le bouillon cube mais elle disparut brusquement de façon inexpliquée débutant ainsi une nouvelle ère bon bah cette fois-ci on a du vrai scénar quoi oulala en l'an 950 les humains et les démons s'affrontèrent dans une guerre sans pitié c'est joli ouais c'est vrai j'aime beaucoup le style l'empire humain a sorti victorieux au prix de lourdes pertes des deux côtés putain joli l'animation l'animation euh fin je dis ça l'anniversaire des 50 ans de la victoire approche et la ville de génova se prépare à le célébrer encore génova oula ça m'arrête une petite voix stéphane berne tout ça monsieur zanet je sais pas le faire je sais pas le faire il est inimitable c'est tout oula on passe de suite à la couleur mais que est-ce qu'il se passe inimitable comme Pierre Bartinet oh merde mmmm green tea oh tu es réveillé tu te sens mieux mon père t'as trouvé au fond de la forêt évidemment tu ne te souviens de rien même pas de ton nom non peut-être que tu devrais faire un tour en forêt ça t'aidera à recouvrir la mémoire au fait je ne me suis pas présenté je m'appelle est-ce qu'elle s'appellerait pas Baloumbé ? j'y ai pensé j'ai pas osé le souffler bon on va garder Fina c'est bien non ? comme tu veux sinon t'as Baloumba mais mais Baloumbé de base c'est une fille bref mais Fina c'est pas une fille ? hein ? Fina c'est pas une fille ? si Fina c'est une fille enfin je crois mais Baloumbé aussi donc pas Baloumba bon bref j'espère que tu vas j'aurais dit Baloumbo sinon ok on passe d'un truc 8 bits à déjà du coloré et tout ça soit oui oui je vais visiter la forêt ouais un feu éteint c'est peut-être agréable en hiver oui un lit mais pas plus intéressant à regarder un bœuf une boîte de raviolis oh putain je sais pas je veux le coffre un magnifique costume d'aventurier tout vert pas question de porter ça vous aurez l'air ridicule pfff c'est pas vrai j'aurais été content oula c'est un homme souris c'est quoi ? fin rose c'est le jeune homme que j'ai trouvé dans la forêt n'est-ce pas ? ah donc c'est le père du Fina bien ça fait du soucis pour toi n'ennuie pas de la remercier quand tu auras l'occasion si tout ça te rende dans la forêt sur le chemin qui passe le pont et va vers le nord ça fait très stardieu valet pour te procurer une arme avant de partir quoi ? ça fait très stardieu valet ouais je sais à quoi bon faut que je trouve une épée avant d'aller dans la forêt bonjour t'as une épée ? non t'as une bêche toi ah la la ah la la merci oh la qui traque télé ? on suit je l'ai bien dit je sais pas qui traque télé ? oui c'est ça ? qui traque télé 1977 ok merci bon je sais pas moi en plus mais bon merci moi j'aime bien les moustaches moi aussi bon il me faudrait une épée la guerre contre les démons s'est terminée il y a 50 ans par la victoire de l'Empire la paix règne désormais mais on ne sait jamais mieux regarder la forme en courant ouais bonne idée bon euh qui dit un puits dit une épée évidemment au fond du puits vous apercevez les restes d'un aventurier mais qui serait assez bête pour descendre dans un puits ? moi oh mais je veux y aller bon d'accord bon faut trouver une épée salut ce qu'on s'ennuie dans ce village j'aurais bien aimé vivre à l'époque de l'empereur Lothaire qui sait j'aurais peut-être pu être général dans son armée et vaincre les démons ou 8 aurait peut-être pu je sais pas le 7 ah une auberge bonjour cette auberge a été bâtie peu après la fondation du village par le grand-père de Fina elle accueille tous les voyageurs souhaitant se reposer enfin tous sauf les nous pions sur du pas question que l'un d'eux mette les pieds chez moi parce que dans ah j'ai trouvé 5 d'or attends il y a un papier et bien je ne peux pas le lire apparemment je suis troquant voilà un armurier salut bienvenue à la boutique trouve tout vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin sauf que pour l'instant je n'ai rien à vendre la route maintenant à la capitale de l'empire a été bloquée par un éboulement il faudra sûrement attendre encore plusieurs jours avant sa ouverture oui je sais encore un éboulement cela devient presque une habitude vous cherchez une arme pour vous rendre dans la forêt il y en a peut-être dans la vieille maison vous voyez dans la vieille maison au nord reste du village mais elle est abandonnée depuis que je préfère ne pas parler pas ok essayez de trouver le vieux Paul celui qui a la clé attention il n'est peut-être pas du non il n'est pas du genre commode surtout quand on le dérange en train de pêcher ouais de l'argent de l'argent oh mais donnez moi l'argent je suis en train de racketter le mec en fait ouais bon je trouvais Sam Gold il a dit au nord reste du village on peut courir on a un bouton pour ça ah un joli menu cela dit avec ok au nord-est oh putain il y a des gamins c'est normal donc là je suis en nord non bon c'est peut-être pas par la soleil au nord se trouve la vieille forêt de Grimoire elle est plutôt calme d'habitude oui donc j'ai compris que je peux pas y aller donc c'est tout le nord-est donc vers la mort c'est le manœuvre c'est bientôt la fête de Senanda faudra que je mette ma plus belle Europe quand j'irai danser 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 que l'heure euh ouais hein ah par là les feuilles bonjour vous avez déjà entendu parler des sylves ce sont des êtres étranges et qui vivent hors du temps on raconte qu'une sylve habitait ici il y a longtemps je vous demande ce qu'elle est devenue d'accord cette porte est fermée hmm il est où papy qui pêche hein c'est pas passé derrière c'est de l'autre côté bah je suis au nord-est je peux pas passer là à travers les bois mais bordel oui bon je l'ai déjà dit merci est-ce que je peux passer derrière non ? y'a pas de sortie j'espère que tu trouveras tes souvenirs oui bon bloqué dès le début de l'aventure merde j'ai fait quelque chose ou quoi ? là je voudrais aller à l'est si j'ai mal lu c'est à l'ouest c'est possible j'suis comme mon son attends y'a un mec près d'une marme salut un jour j'irai explorer le continent gelé comme le célèbre explorateur Largo mais pas aujourd'hui c'est déjà l'heure de la sieste c'est vrai que 15h c'est l'heure de la sieste bonjour mon mari n'arrête pas de couper du bois je me demande bien où on va pouvoir ranger tout ça en plus il réussit de mettre le gardien de la forêt en colère ah ok il est vénère ma passion c'est de couper du bois putain c'est triste mec tu pourrais le faire jour et nuit sans jamais m'ennuyer pourquoi est-ce que ma femme ne le comprend pas toi au moins tu le comprends pas vrai et ben non c'est juste non ça fait quoi tu comprends rien rien ça me dit pas où je peux trouver une putain de paix s'il faut je repasser derrière oh une étoile j'en étais sûr bon on est reparti pour collectionner des étoiles putain il y a des étoiles tout va bien non étoile j'en ai marre bon euh je suis un peu euh non mais ça veut dire qu'il y a un bois là-bas sûrement on aurait autre chose là que j'ai pas pu j'ai pas fait attention j'aurais pu passer et j'suis pas passé on va voir genre là non et là non ah et là non putain mais j'ai fallu de l'autre côté laissez-moi passer laissez-moi passer je pense que je vais aller revoir le type parce que j'ai peut-être coupé quelque chose là ou alors je suis tout simplement bête tout est possible et là je peux pas montrer comment c'est une maison non attends il y a un truc là ah il n'y a absolument rien je pensais que ça allait faire un truc de fou même pas ah attends il y a de l'eau là hein chelou on verra plus tard c'est bizarre c'est pas pour pêcher ça je sais pas il y avait deux points d'eau ah mais c'est pas du tout au nord-est bon bref enfin plus ou moins loin quoi la clé de la vieille maison peut-être que je l'ai ou pas faut voir que dirais-tu de me rendre un petit service en échange allez vas-y ça commence j'ai comme qui dirait un problème de poisson que je n'arrive pas à résoudre peut-être qu'un jeune gars comme toi pourrait mêler oula c'est une musique à la professeure laiton ou quoi numéro 1 les cannes à pêche les cannes à pêche se sont emmêlées je ne sais plus laquelle va où à chaque embranchement il faut suivre le fil qui part à gauche ou à droite ok quel canne te permettra d'attraper le poisson j'ai envie de dire la 4 ouais c'est ça ouais c'est ça pfff d'accord ok merci de m'avoir aidé je vais te donner cette vieille clé elle ne me sert à rien de toute façon j'ai pas compris pourquoi c'était la 4 pardon je n'ai pas compris pourquoi c'était la 4 t'es allé trop vite ben c'est en fait à chaque embranchement t'es obligé de de prendre l'embranchement tu peux pas continuer ah t'es obligé de prendre l'embranchement d'accord ok pardon j'ai réfléchi un peu vite peut-être non non mais c'est moi qui se joue j'ai pu utiliser une étoile de collection go cet objet n'a pas permis d'ouvrir à porte oh quelle dommage hihihi oula celui-là au frottin de ma miette 2 dollars et celui-là ah ouais 5g il faut trouver une épée là-dedans eh ben je pense que c'est là 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 ouais il y a une vieille épée ah super des Zlibs on va mettre l'argent Zlibs Zlibs jusque-là tout va bien ok j'ai rien de libre ok j'ai rien de libre mais putain de libre mais j'ai une barre d'XP au moins cette fois-ci et j'ai regagné mes points de vie je ne sais pas comment j'ai quitté la la maison ils ont fait voilà tes points de vie bon bon à la forêt attends est-ce que je peux couper ça maintenant oui je peux aller voir la madame pfff ce qu'on s'ennuie ici vivement à la fin des vacances qu'on rentre à Genoie je préfère jouer là-bas avec mes amis et écouter les histoires du prophète euh... je juge pas on va dire ça comme ça je juge pas je réveille on va dire que t'es un pénal j'aurais tu un pire a succès déverrouiller j'ai rajouté Alors... Ils font pas de bruit à la Stéphane Bern, ces blobs. Non, ils font pas BLOOOOOOB. Ah bah c'est des rois BLOB. Tu sens bien la royauté quand tu tape dessus. BLOB ? Genre diante, que faites-vous ? Un champignon qui compte très vite. C'est quoi, c'est carré, c'est l'XP ? Ouais, je crois. Voilà. Oui, je pense que c'est l'XP. Donnez-moi l'expérience. C'est une étoile. C'est une étoile ? Ouais ! 2 sur 30 ! Plus que 28 ! Plus que 28 ! Tiens, je te mets des bruits dans la tête, finalement. Je veux mon expert. D'habitude, je me débrouille très bien toute seule. Mais il se trouve que je déteste le centre couloir. En tout cas, merci pour ton aide. Tu ne me souviens toujours pas de ton nom ? Non. Je crois que je ne sais même plus comment on parle. Ici, je t'en choisis. Ce sera un nom temporaire, bien sûr. Attends que tu recouvres la mémoire. Voyons voir, tu pourrais t'appeler... Baloumbi ! Il s'appelle Kuro. On va mettre... YOKI ! On peut mettre combien de lettres ? YOKI ! C'est très bien. Oui, c'est très joli. YOKI ! YOKI ! YOKI ! YOKI ! Que je t'aide à atteindre le fond de la forêt. Lorsque mon père t'a découvert. Il se trouve que j'ai un petit pouvoir qui pourrait bien servir. Et pour tout dire, je compte y aller pour apprendre pourquoi ces morts se sont apparus récemment. Alors, on y va ensemble ? Oui ! Finard, je l'écris. Ah ! C'est déverrouillé. A new friend ! Qui veut dire... La nouvelle année. Tiens. Maintenant qu'on fait équipe, il va falloir s'entraider. Par exemple, ces ronces là-bas. Je ne pourras pas les couper seul pour dégager le passage. Par contre, avec mon aide, et en te concentrant, tu dois pouvoir y arriver. Essaye de te concentrer ! Je viendrai t'aider. Comment je me concentre ? Comme ça ? Oh ! Je vois... Non. Tu vois, heureusement que j'étais là. Bon, par contre, c'est fatiguant tout ça. Une fois que tu as fait appel à moi, je dois me reposer avant de pouvoir commencer. Mais n'hésite pas ! Pour autant, je suis content de pouvoir t'aider. Hum. Ok. Elle fait zouche. Ok. C'est quoi ça ? Ah ! Votre sauvegarde. Le sauvegarde automatiquement, votre progression commence à entrer ou quitter la carte, ainsi qu'à l'intérieur d'un niveau, si vous activez un vote sauvegarde ou à certain moment clé. Très bien. C'est quoi ? C'est quoi ? Oh ! C'est quoi ? Bravo ! C'est quoi ? C'est un collant à enchargé. Putain, ça sera un peu fort. Et putain, parfois je comprends pas. J'ai trop bien sûr de ça... What ? Axa lag ? Il y a des sauts de... Ah non ! Je veux pas taper sur des écureuils, ils ont raffé. Ok, mais on voit des graines. Maintenant, ils ont fait quelque chose. Ils sont rouges. Merde, j'en ai besoin. Deux fois. C'est quoi ça ? Un caillou qui roule. Et j'ai trouvé... De la gelée verte. Burk, ça colle. C'est normal que c'est une crotte de... Désolé, mais j'ai besoin de kick-spé. Level up. Il y a un niveau de taille, une défense pour laquelle ils ont saissance classique. J'ai pas besoin de choisir de bonus, mais comment je stuff mon pinceau, ça me fait tout de suite. Mais pourquoi t'as attaqué des écureuils ? Bah, parce qu'ils me font kick-spé. C'est parce qu'ils t'ont pris pour un gland ? Pfff ! Je sais pas comment prendre un... Trop tard, t'as rigolé. Ouais, mais t'as dit que j'étais un gland. Non, les écureuils. Quoi ? T'as dit que j'étais un gland. Non, pas moi. Bon, et dans ce cas, les écureuils t'ont épargné. Ouais. Comme l'écureuil de la caisse d'épargne. Mon dieu, ça fait bien longtemps, ça, par contre. Bah, c'est toujours le cas, hein. Y'avait pas une pub où ils éducent la race, je sais pas. Oh, ça doit être. Oui, bon, c'est vieux. Les références télé, moi, elles d'attent un peu. C'est que mon père t'a retrouvé. Attention, y'a des démons dans la clairière. Mais qu'est-ce qu'ils font là ? Cachons-nous, ils ont l'air dangereux. Je sais pas pourquoi elle a un accent comme ça. Je sais pas. Elle vient de Marseille. Je sais pas comment leur donner des voix, putain. Finalement, elle vient de Marseille. Alors, plume. Alors, c'est ça. Ah, bon, bah, c'est plume. Parce que si l'autre, c'est cherry, ils ont des putains de noms de fruits et légumes, quoi. Enfin, pour l'instant, que des fruits, mais. Cerise et... De groupama et prune. Bon, les documents du professeur Giraud le décrivent très précisément. Si nous activons ce magilite, nous pourrons en extraire beaucoup d'énergie magique. Magie, magie. C'est bien beau, hein, magilite. Non, c'est bien un magilite. J'avais déjà vu un, il y a longtemps. Il a été pris, ça. Nous avons imparti... Oh là là ! Nous avons impérativement besoin de l'énergie de ce magilite. Si j'en crois, les archives du professeur Giraud, l'énergie du gardien qui habite cette forêt, devraient être suffisantes pour l'activer. Le gardien dort depuis longtemps. Il doit être très affaibli. Nous ne devrions avoir aucun mal à le vaincre. J'aurai bientôt ma revanche sur ces mots dix humains. Ok. Pourquoi j'ai dix humains dans ce moment ? Préparez-vous à invoquer le quartier. Il y a qu'ils sont terribles. S'ils révèlent le gardien de l'enfant, ils risquent de s'attaquer à mon village. Il faut qu'on intervienne. Tu crois qu'on devrait les en empêcher ? Oui. C'est dangereux. Peut-être qu'on ferait mieux d'aller prévenir quelqu'un. Mais on n'a pas le temps. Si, regarde, il y a un écureuil là. Tu ne veux pas qu'il... Bah c'est trop tard, ils ont invoqué le gardien. Il en est venu. Attention, il est bien plus puissant que nos repensions. Et il y a une guêpe dans l'appart. Bordel de merde. Mais elle est repartie aussi, c'est énorme. Ouf. Il est faillis stressé. Laissons-nous se fatiguer à détruire le village. Nous reviendrons ensuite à la chevet. Ouais, mais non. C'est une catastrophe. Si on laisse le gardien faire, il va attaquer mon village. Mais tu l'as déjà dit ça. Et même le méchant l'en dit. Oui, on va l'arrêter. Mais je savais que quand je pouvais dans des autogènes, il ne prend pas trop de risques. D'accord ? C'est des... Oh là ! Oh ! Il y a de froid. Il est très joyeux quand même, le bot. Il est très joyeux quand même, le bot. Il se passe des choses sans bléconner dans la rue aujourd'hui. Le magilite brille. Je n'ai jamais vu ça avant. C'est de cela qu'il parlait, ses démons ? Je pense que oui. Il a des inscriptions dessus. Le rem ipsum de l'or Sitamet. Il s'illumine. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ouh là, ouh là, ouh là. Passage à 3D ou... Non, pas du tout. Oh là ! Même passage au rétro. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je me sens différente ? Moins détaillée ? Oui, oui, c'est le cas, oui. Et toi, Yaki, c'est pareil pour toi ? Oui. Je m'entends bien, mon nez. Cela ressemble à la forêt de grimoire, mais elle me semble un peu différente. C'est peut-être mon imagination. En tout cas, ces démons ont mis en danger mon village. Retournons-y vite pour prévenir tout le monde de ce qui s'est passé ici. Tu penses pouvoir retrouver le chemin ? Non, je suis con. C'est pourtant pas bien compliqué. Bah alors, tais-toi si tu me poses la question, mec. Ah ! Ah, super ! C'est le cas. Au retour des écureuils. Touche. Touche. Il y a un coffre là-bas. Mais, comment je fais ? Ah, c'est pas en dessous. S'il faut là-bas, il y a un truc. Oh, il faut tout fouiller. Il faut les aider. Après tout. Je ne peux pas passer le porc. Je ne peux pas pousser le caillou dedans. Non. J'ai encore du mal avec Mike Bob, ça. Elle est valable. Ok. Une étoile. Ouais. Splotch, splotch, splotch. C'est pour avoir dit que j'étais une tête de bord. Ah. Ok. Mais, j'étais même pas du tout dans l'autre. Bon, ouais. Je n'avais pas commencé à râler. Je veux les champignons. Non. Bah, toi. Allez. Je ne peux pas les ramasser. C'est dommage. On aurait dit qu'ils étaient un peu détaillés. Bon, pour le reste. Bon, c'est aujourd'hui, je serai à dire. Voilà. C'est le meilleur style, moi, déjà. Ah. J'ai essayé d'éverrouiller 8 killers. Ça veut dire que j'ai tué beaucoup d'herbes, je pense. Ah. Pourquoi il y a un passage là, alors qu'il n'y a rien ? C'est quand tu seras dans une zone sans monstres. Pourras-tu décaler le visual discord du stream de deux crans vers le bas. Ouais, parce qu'il y a l'argent. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je te le fais de suite. Pourquoi ça ne le fait pas ? Parce que ce n'était pas le bon. Je pense que ça devrait le faire. On va voir. Oui, oui. Je viens de voir le déplacement. Ça devrait aller. Et voilà. Il y a un dragon. Ça devrait aller. C'est le même dernier. Il y a un dragon. Il y a un dragon. Oh. C'est le dragon qui s'en est arrivé. pour juste tuer un sur-champied. On continue, on continue, il y a des bonnes mécaniques par rapport au premier. En même temps le premier on en avait parlé, c'était pour une affaire, on s'appelle... Game Jam ? Ouais voilà, un concours de création de jeux vidéo. Donc ouais je pense que là, ils ont pris le temps pour faire un truc vraiment chouette quoi. Ben ne serait-ce qu'à la durée de vie qui est 5 fois supérieure au premier déjà. Ben voilà, c'était dans le cadre d'un concours donc je pense que oui, ils n'avaient pas trop trop le temps. On va voir. À la clairière. Ben, il n'y a plus personne à ce moment. Attends, on est aussi remonté dans le temps et donc il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vie là, j'ai rien. Ils veulent du pain. Blic, blic et blic. Ouf, 4 points de vie, waouh. Ça c'est incroyable monsieur. Ben ouais, c'est le village mais il n'y a rien de construit quoi. On a même remonté dans le temps. Oh disons. J'en connais une qui risque de tirer la gueule quand on va aller chez elle. Je ne peux pas passer sur l'eau. Il y a encore des champignons chauds. Oh. Ben elle est où ma maison ? Mais non mais on a compris, enfin j'ai compris. Oh. Mais où est mon village ? Mon père. Mes amis. Elle va péter le pont et elle va tomber dans la flotte. Elle va comprendre. Il faut que nous gardions notre calme. Il doit y avoir une explication logique. Mon père m'a toujours dit qu'il y a une explication logique à tout. Ouais, ok. En tout cas, j'espère qu'il avait raison quand il me disait ça. C'est comme si mon village n'avait jamais existé. Il y a qui tué une déce et ce qui a pu se passer ? Oui. Ah vraiment, ça me rassure. Et c'est tout. C'est sûrement un rapport à notre combat contre le gardien. Peut-être qu'ils se sont réfugiés dans les montagnes. Il faut qu'on y aille. Je suis sûr qu'ils sont tous sains et saufs. Oui, c'est vrai qu'ils ont tous démonté les villages très vite là. Et ils sont barrés. C'est vrai qu'ils ont fait ça. Je commencez. Bonjour Monsieur. Tiens, c'est rare de recevoir de la visite par ici. J'imagine que tu cherches à échapper à la guerre. Oui. Je n'ai rien à craindre ici, nous sommes loin des troubles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis installé dans le coin. What the fuck ? C'est étrange, il me rappelle un peu mon père. En tout cas, il n'est pas dans mon village. Il n'a pas l'air de savoir pourquoi il a disparu. Psst. 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 J'aime pas tout ce genre de blague dès le début du jeu. Psst. 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 C'est un truc de merde ! J'aime pas ça ! Genre et non ! Et mise en bois de tornades ! Il est complètement rouillé, il faudrait au moins un grand coup de dents pour le faire bouger. Ah ! C'est ça que tu veux dire, pas grand coup ! Je triche ! Mais... 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 Mais quoi ? Il doit y avoir un autre un autre levier quelque part. Si tu peux être mes yeux. Je regarde, je regarde. Parce que là, pour l'instant, je vois rien. Ah ! Il y en a un là. Mais tu comprends pas, parfois j'ai des sauts de... de frame quand les ennemis attaquent. Mais je vais mourir ! J'ai pas vu ma vie, quoi. Qu'est-ce que j'ai ramassé ? Non, mais je peux pas mourir ! Les autres, ils vont se moquer de moi. C'est bon ? Non. C'est bon ? C'est bon. On a deux bloqués. Ouais ! Mourrez de toutes, saleté d'araignée pourrie. Vous savez, je commence à en avoir à l'appartement. Mais des gens... petits entre guillemets. Elles vont me manger les moustiques. D'ailleurs, j'ai regardé sur internet un... Comment ça s'appelle ? Un... Un piège à moustiques naturels. Faut mieux le test. Pour ceux qui veulent savoir, pour les pièges de moustiques naturels... Je ne sais pas si ça fonctionne, c'est ça... Au pire, vous vous démerder. Il faut 200 ml d'eau, 50 g de sucre, mais de préférence du sucre roux, mais comme je n'ai pas de sucre roux, eh bien tant pis. Et... Comment ça s'appelle ? Et 1 g de levure... chimique. Parce que la levure chimique, ça perd du dioxyde de carbone. Mais... Comme on le sait tous, les moustiques... se déplacent... se déplacent... Enfin, une piste grâce au... le dioxyde de carbone qu'on rejette en expirant. Je vais mourir à cause des cailloux pourriers. M'en fous, j'ai sauvé à l'erreur de pas loin. Une défenseur du medieval, ça, dans le 2ème ou 3ème niveau. Ah, j'ai récupéré toute ma vie ! Ha, cher ! Je ne peux pas les casser, les cailloux, donc c'est un peu difficile. Ah si, je peux, putain ! Je me suis dit, bon, eux, ils bougent, je ne sais pas comme ceux qui étaient au sol, donc... Mais, saleté d'araignée pourrie ! Merde ! Merde ! Je vais sortir du level up, je vais me prendre un caillou dans la face. Ok, c'est bon. J'ai cru, hein. Oh, mon petit subit bonk. Oh là, ça sent pas bon, là. Il y a encore des cailloux pourris ! Ou c'est ceux que j'ai fait pop tout à l'heure qui descendent ? Mais, oh ! Oh, c'était... Je n'ai pas obligé qu'il y ait un poucement. Putain ! Ah, la vache ! Mais je suis nul, hein ! Oh, c'est bon, là. On est aussi mauvais. Ah, la vache ! Ah, la vache ! Il faudrait que je l'utilise peut-être un peu plus, là. Et j'ai quand même 381 gold, donc ça fait beaucoup. Enfin... On verra quand je vais... Quand on aura un marchand. Oula, c'est un mammouth ! Qu'est-ce qu'il veut, le mammouth ? Regarde, un mammouth ! C'est un mammouth ! Je croyais qu'ils avaient disparu à cause du réchauffement climatique. En tout cas, celui-ci nous bloque le passage. Je sais ! Je vais utiliser le bracelet de force que j'ai acheté à un marchand l'autre jour. Il devrait me permettre de pousser ce mammouth à l'ordre du chamin. T'es vachement forte, dis donc. Ça ne marche pas ! Si ça se trouve, ce marchand m'a vendu un bracelet tout bête, même pas magique. Si je le retrouve, ça va mal se passer pour lui. Bon, je suis à court d'idées. Je te laisse trouver une solution. Bah, donne-moi ton bracelet. Oh, le pauvre. Mais bon, moi on peut avancer. Bouge, mammouth ! Il y a un coffre là-bas. Il y a plein de choses. Oh, putain. Euh... Regarde, j'ai le coffre. C'est une bonne chose. Parce qu'il doit y avoir une étoile. Ah, non. Aminorée d'horicons. D'accord. Un minerai très rare permettant de forger de puissants équipements. Rare, rare. Je n'aurais pas dit ça là. RARRE ! Bouge ! Bouge le mammouth. Non, il y en a un. Mais encore... Ah, j'ai une idée à la cou... Oh, ça fonctionne. Zouche ! Ah, ça fonctionne. Je suis bloqué. Mais... Mais putain ! Pourquoi j'ai poussé l'autre ? Attends, mais en fait... Si, c'est bon. Ça, c'est bon. Il faut juste que lui, il passe par là. Moi, je pourrais passer en dessous. Et après, remonter. Ok. Donc, il fallait faire ça. Du... 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 D'accord. Je n'ai pas pu re-sauvegarder. Pas de gros. Peut-être parce que je n'ai pas perdu du... Je ne sais pas. Euh... Merde... Ah, mais ça, ce n'est pas bon du tout, ça. Oh, non! Oh, non! Hum. Mouais. Ça, je suis pas très fan, par contre. On pousse le nombre de choses. On va tenter. On va tenter de faire un truc. Même si c'est pas... Je suis pas très fan de ce genre de... Euh... Réflexion, réflexion. Je sais même pas si c'est possible, en fait. Si, c'est bon, en fait. Oh, merde! Je peux pas passer. Oh, non! J'espère que ça va passer comme ça. J'ai complètement tout bloqué. Et là, je fais comment? Non! Comment on fait pour commencer? Est-ce qu'il faut juste qu'on quitte et qu'on revienne? Oui! Très bien! Non! Est-ce que j'ai un peu fait le coup? Ce serait bien que lui... Qu'on intervente. Ensuite, toi, s'il te plaît, bouge ta face. Puis... On demande à Francis de se bouger. Puis, on va placer... Je suis là, là-bas. Et on va placer celui-là, là-bas. Voilà! J'aurais compris que ça ouvrait la porte, là-bas. Mais bon... C'est quoi? La bastec. Et on sauvegarde. Et on revient sous les araignées moches. Mais arrêtez! Je l'ai tué en un coup? J'ai dû toucher en deux coups, là. Ça fait que je l'ai tué très vite. Il y a rien derrière la cascade. Ah! Je le savais! Les cascades, généralement, dans les jeux vidéo, c'est pas bon. Vous avez... Vous avez obtenu le steak de mammouth. La ligue de défense des animaux va encore porter plainte. Oui. Elle a raison. Ah! Bordel. Oh, il est rigolo. Enfin, il est rigolo. Il est chouette pour l'instant, ce jeu. Attrapez-la! Ah! De qui ça? La dodu. Attrapez la dodu. Oh merde. U. Reculez! Oula! Empêchez-la de s'enfuir. Cette petite a l'air d'avoir des problèmes. Tu crois qu'on devrait l'aider? Oui! Même si c'est une démone. On s'en fout. Bonjour. Qui êtes-vous? Vous me semblez familier. C'est le professeur Giraud qui vous envoie? Oui. Jamais je ne retournerai dans son laboratoire. Nous ne connaissons pas le professeur Giraud. Laissez-nous t'aider. Laissez-moi passer. Merci. What the fuck? Rettrapez-la, mais attention, le colonel l'a vue vivante. Quoi? Mais je ne veux pas défier les autorités. Aïe, aïe, aïe. Mais il y en a encore? Souche. Mais il y en a combien? Oh non, pas dans le coin. Pourquoi j'ai fait ça? Il y en a 20 000? C'est ça. J'ai l'armée de terre, là. À demain. Mais... Mais, mais, pourquoi? Il ne fallait pas faire ça ou... En plus il ne file pas d'Xperie, hein? Oh là, oh là là! Mais, mais... Que se passe-t-il ici? Dalken. Où est la fille? Non, non, là, non. Oh, mais... Je me suis fait atomiser. Ah, c'était peut-être codé, d'accord. Qui sont ces gens? Ils nous ont attaqué alors que nous apprêtions à appréhender la cible. Mais non, c'est vous qui me... Quoi? Mais ils m'ont pété la gueule. Bon, bref, où est-elle? Je... Elle s'est échappée, mon colonel. Continuez à les rechercher. Amenez-moi ces deux-là au palais. Je les interrogerai plus tard. Ah ben non, colonel. Je me suis fait éclater. Game over. Non? Non, c'est... Mon dieu, mais elle est insupportable. D'abord. Ah, enfin réveillée. Non. Elle va me gifler ou... J'attends toujours pas mon nez, mais j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai peur de ne pas pouvoir retrouver mon père avant longtemps. Regarde, ils nous ont mis en prison. Je n'ai jamais même vu d'aussi sale. C'est sale! Sale! On se croirait revenu il y a 50 ans, à la grande époque de l'Empire. En tout cas, je vois de moins en moins l'explication logique à tout ça. Regarde! Le soldat qui est venu importer de l'eau a oublié de refermer la porte. On a vraiment de la chance, pas vrai? Ouais, ils sont sacrément cons, ouais. Oui. Génial, allez, on s'en va. Je suis certaine que tu vas très bien te débrouiller. Ils ont pris ton épée, mais il te suffit d'éviter les soldats. On ne peut pas toujours tout résoudre par la violence, tu sais. Toujours aussi bavard à ce que je vois. Je te fais confiance pour nous sortir de ce trou. Bon, et c'est parti pour Spinter Cell. Allez, mais je veux parler aux gens, moi. Je veux aller sortir de ce bordel. Ah, je suis caché dans l'ombre, d'accord. Ah, donc c'est du Spinter Cell. Là, 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 là. On n'a pas vu. Très permissif, quand même. Tuis. Il y a tant de retard que ça. Je vois, j'ai une 10-15 secondes de décalage. Ah oui? Moi, j'ai que 5 sur le... Sur le retour des... 4 étoiles sur 30. Wow. On a bientôt fini le jeu. Oh non. Oh, je commence si loin. Oh, c'est pas grave. Ça a validé mon étoile ou pas? Non, dans l'autre, oui, ça a validé. Oh, vite, vite, vite. Oh non. Mais non, mais... Mais en même temps, il triche. Ok. Et maintenant, la suite. Oh, je suis une boîte. Non, mais Yaki, qu'est-ce que tu fais au juste? Bah, je me cache. Ne me dis pas que tu crois vraiment que tu vas pouvoir passer devant les gardes en te cachant dans un carton. Mais si! Je me demande parfois où tu vas chercher des idées pareilles. Dans des trucs qui s'appellent des jeux vidéo. Enfin bon, si ça t'amuse, essaie si tu y tiens. En tout cas, je t'aurais prévenu. Je suis un carton. Tu es un carton, Harry. Ça n'a pas du tout fonctionné. Bah, je fais comment, là, en fait? Quel est le but d'avoir un carton sur la gueule dans ce cas-là? Bah, je comprends pas. Je sais que je dois aller. D'accord. Il fallait aller en bas. Ne faites pas attention à moi. Je n'ai qu'un carton. Je suis un carton. Je suis un carton. Oui! On continue. Ok. Alors, on se balade. Ça me passe impossible de s'évader. J'avais trouvé une super astuce en me tatouant la carte complète de la prison dans le dos. Mais je n'ai jamais réussi à trouver un miroir pour pouvoir le lire. C'est très drôle. Oh! Je suis un carton. Faites pas gaffe. Oh! Merde! Non! Ah! Attends. Deux secondes. J'ai eu l'alerte. Attention, vous allez vous déconnecter. J'en reviens. Ah! Mais merde! Ça a gros. C'est bon. Bon, d'accord. Je veux bien l'admettre. Tu avais raison. Cette histoire de carton, c'était une bonne idée. Moi aussi, comment voulais-tu que je devine que ces soldats sont si scriptés? Non, ce n'est pas le mot auquel je pense. Aussi incapable de voir un carton qui se déplace devant eux. Enfin, bref, bien, j'espère que l'état suivant sera aussi simple. Moi aussi. Ah! Succès déverrouillé. Tu es un carton à Harry. C'est pas ça, mais... Bonjour. Mais tu dormais, espèce de con. Moi, je voulais te réveiller et te dire bonjour. Ok, d'accord. On va faire tout le tour. Là, genre... Là, 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 là. Bah, il est où, le garde? Ça y est, il arrive. Là, 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 là. Faut attendre qu'il repasse. Ah, il y avait une autre zone d'ombre. Tant pis. Oula, il y a un qui creuse. Fiu! Encore un kilomètre. Si je connaissais le mot de passe complet, je n'aurais pas besoin de creuser comme ça. Et pour l'instant, tout ce que je sais, c'est qu'il contient le mot brocoli. D'accord. Bah... D'accord. Bah... Ok. Jusque là, tout va bien. Ah! HitPucogent1978, je suis Yves Saint Studio, merci. Y a qui ça sent bien meilleur ici? Et c'est un peu plus propre. Je suis certaine qu'on approche de la sortie. Au fait, c'est quoi cette histoire de mot de passe? Peut-être que d'autres prisonniers ont des informations? Bah... J'espère. Mais tu veux pas que je leur parle? Ah! Tout le monde connaît la dernière partie du mot de passe. Ça doit être un mot de passe à la con. Ouais. Mais tout le monde connaît la dernière partie. Quels légumes adorent... Quels légumes adorent mes enfants? Brocoli. Dans la chanson de Chevalier Robert. Oh merde. Et le plus fort. Si je coigne jusqu'à Cive, j'obtiens... 104. Quel sort choisis-tu? L'amour, la fin, le septième sens, la mort. La mûre. Mot de passe non valide. L'imprisonné tente de s'évader. Ah non! Bon, faut que je trouve... Mais j'ai que ça comme info, donc je fais comment là? Tout le monde connaît la dernière partie du mot de passe. Ah bon? Pas moi. Bon. Le brocoli. On a dit que c'était le plus fort. Voilà. Si je coigne jusqu'à Cive, j'obtiens 104. Et quel sort choisis-tu? La fin? Le mot de passe non valide. Quoi? Mais je comprends pas. Je comprends pas le... Tout le monde connaît la dernière partie du mot de passe. Le mot de passe, comment il prend les marques ? Le mot de passe. Le mot de passe. Le mot de passe bleu. Le mot de passe. Il est le plus fort. Le mot de trace bleu. Mont de passe decis. Alors, le rocoli est le plus fort, 104, et la mort. Mot de passe valide, vous pouvez passer. Ok. Pourquoi tout le monde connaît, là ? Bref, voilà. Bah parce que tout le monde meurt. Ouais, ok. Je sais pas, c'est... Non, mais c'est ce que je vois de plus logique aussi. Bon. Oh, bordel. Bah c'est facile ce jeu. Non, pas pipe. Oh, là, là. Il y a rien de clasher dans les cellules. Non. Non. Mais... Faut entendre qu'il revienne. Peut-être. J'espère qu'il ne va pas me voir dans le couloir. Oh non, mais. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Oh, je vais aller là. Qu'est-ce que je fais ? Mais je vais aller dans la... Oh. Alors, mur caché. Génial. Je veux le coffre. Après, je ne vais pas aller là. Je peux me barrer. Ok. Il y avait une autre... Qu'est-ce que j'ai gagné ? Ah, ok. Bon, ben maintenant, on va peut-être trouver d'autres choses. Oula, oula, oula ! Mais non ! Je veux revenir en arrière. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ouf, on est sortis de la prison. Ouais, enfin, on est dans une arène. T'es mignonne. Mais où est-ce qu'on a encore, Atelier ? Et voilà, au premier challenger ! Oui, ça va. Allez, ne soyez pas timides. Avancez, je vous en prie. Bien ! Oh, putain ! Ici s'affrontent chaque jour les meilleurs guerriers et des bêtes féroces. Un peu de silence pendant que je présente les candidats, merci. Je disais donc, aujourd'hui, à ma gauche, de très jeunes mais très puissants guerriers remplis de la fougue de la jeunesse et dotés d'un incroyable potentiel. J'ai nommé... C'est quoi votre nom, déjà ? Et d'autres pattes au vrai nom, ça pourrait t'attirer des ennuis. Votre nom, alors ? Super Morio. Super Morio, Mega Clink, Solid Snail, Wonder Man et Dex Terminator. J'avais un Super Morio et Mega Clink. Ah, Mega Clink. Remain, j'ai nommé l'incroyable, fabuleux, l'extraordinaire. Mega Clink. La foule est en liesse. Alors, dites-moi tout, Mega Clink. Êtes-vous en forme aujourd'hui ? Oui. Un formidable. Mega Clink prévoit une victoire écrasante. Il va faire de la pâtée pour Clouton de son avant-femme. Ok. C'est une expression que je ne connaissais pas. Ah, on me fait juste un signe que le premier adversaire de Mega Clink arrive à l'instant. J'imagine la montagne arriver. Madame... Bon, bref. Je vous prie d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements l'immense, le magnifique, le retour de l'extraordinaire Manimal. What the fuck ? Manimal est le plus grand, le plus valeureux, le plus poilu des dresseurs, d'ours de tout l'Empire. Ces ours sauvages ont été dressés de façon à attaquer toute cible désignée par Manimal. Alors, Manimal, dites-moi tout quel est votre secret. J'utilise un mot-clé spécial pour leur donner à mes ours d'attaquer. Un mot-clé, dites-vous, c'est formidable ! Et de quel mot, et de quel mot, et de quel mot clé s'agit-il au juste ? Attaquer. Eh bien, je regarde les ours droits dans les yeux, et je leur dis « CHOP ! » Bon, elles sont pareilles, et ils attraquent. Allez, CHOP Médor ! CHOP ! Et nous, il y a pas, 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 il y a pas. Ben, Manimal est mort. Oh merde ! Oh merde ! Enverti de l'article 13B alinéa G, je vous déclare donc... J'utilise quoi, les fieux ! Le Megaclink devrait conseiller les ours de l'animal, car oui, mais daaaah, mais messieurs, le combat a continué. Mes demoiselles, merci de bien vouloir retourner... Mademoiselles, pardon. Merci de bien vouloir retourner dans votre loge pour attendre la fin du combat. Il semblerait que tu doives t'en sortir sans moi pour une fois. Megaclink, avec un smiley. Uff, ne prends pas trop de risque, ces ours ont l'air plutôt coriaces. Pfff, pfff, easy. Je vais faire démonter. C'est sans plus attendre que je déclare le combat. Commencez ! Un gameplay des plus fabuleux. Bouge, 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 bouge. Eh ben, c'était dur, hein. Ah 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 ah. Et c'est une victoire écrasante de Megaclink. Mais sans plus attendre, en passant au deuxième combat de la journée. Venu du fin fond, des forêts, de Malikor. Maître des arts martiaux, orientaux, petits certes, mais décidément costauds. Les géniaux, les agilés, extra-or-di-naire. Écureuil ninja ! Merde. Ah, il semblerait bien que... Ah, ils étaient là depuis... Oh merde, c'est les tortues ninja, mec. Mord, écureuil. Formidable. Écureuil ninja. Sans rigolement. Et sans plus attendre que le convainc commence. Ah, ils vont me jeter moutes glans. Ah non, c'est même pas des glans, c'est des étoiles chinoises. Oui, jureken, étoiles chinoises. C'est pareil, mais ils ne voulaient pas, quoi. J'arrive à dire, oh non, ça me passe sans. Il court vite. Bon, vous êtes un ninja. Flaf. Flaf, flaf, la girafe. Allez, viens là, Michelangelo. Mais, mais, viens ici. C'est bon. Je vais le meilleur de ma vie, là. Et c'est une victoire éclatante de Megaclink. Megaclink, entre nous, d'où tirez-vous votre force phénoménale ? De l'amour, des magies, de moi. De moi. Vraiment. Formidable. Mais, cela ne suffira certainement pas à impressionner votre prochain adversaire. Avant de vous le présenter, je voulais vous annoncer une grande nouvelle. L'empereur en personne n'a tenu à assister au prochain combat. Oh non. Ah, ça, ce sera mauvais, ça. On est dehors, on est dehors, on est dehors. Merci de bien vouloir à plein du mur. Il y avait 5 airs, je ne sais pas pourquoi. Sa majesté, l'empereur Lothair. Est-ce qu'il s'appelle Lothair parce qu'il a beaucoup de cheveux ? Ça me fait rire, d'accord. Mouais, ça va. Alors, colonel, voilà donc le jeune homme dont vous m'avez parlé. Oui, votre excellence, c'est bien lui. Il s'appelle Megaclink, si j'ai bien compris. Oh merde, ça va rester. C'est bien grâce à lui que la fille a réussi à s'échapper. J'avoue, je vous avais pourtant dit de ne pas lui faire de mal. Le professeur Giraud a besoin d'elle. Nous avons essayé de la capturer, mais sans la blesser, votre grandeur. Mais ses pouvoirs, quoiqu'affaiblis, restent suffisants pour repousser mes hommes. Retrouvez-la au plus vite. Je compte sur vous, colonel. À votre ordre, votre majesté. Il s'en va. Et de votre côté, grand Magus, comment progresse le front ? Nous avons pris le pont de Mayen, votre entresse, le roi deuxièmant, en se cache quelque part au nord, et tente de rassembler ses armes. Nous avons un plan pour trouver son camp, et nous pourrons ensuite attaquer des moyens. Mais si vous nous autorisez à utiliser tous les moyens à notre disposition, cela serait vite règlé. J'hésite que vous voulez parler de la nouvelle arme que le professeur Giraud a mise au point. Oui, bonsoir, majesté. Si vous voulez bien autoriser son utilisation, je suis certain que la guerre serait déjà gagnée. Elle est de m'en vaincue. J'y réfléchirai, grand Magus. Cette guerre est déjà une bien vilaine affaire. Essayons d'y mettre fin vite et proprement. Si j'en crois les rapports du colonel, des moyens... Quoi ? Si j'en crois les rapports du colonel, des moyens, plus conventionnels, devraient être suffisants. Ok, d'accord, j'avais pas compris le sens de la phrase. Et on sera face à la volonté de votre majesté. Je vais faire prévenir le professeur Giraud. Son arme restera dans son laboratoire pour l'instant. Si la situation venait à se dégrader, je me repencherai sur la question. Je comprends, votre majesté. Suivez-vous là, bien masqueux. Ça me fait rire. Il me cache quelque chose, mais quoi ? Eh bien, son visage, déjà, vu qu'il y a une capuche. Vraiment ce que donne ce combat. Il paraît qu'un démon particulier en plus s'en est qu'un tiré à l'essentiel du Grand Magus. Non, ça doit avoir tué plusieurs d'entre eux, ce qui est un expo en soi. Et sans plus attendre, c'est qu'on attend tout le revenu des steppes et du nord. Ça force bien supérieure à tout être humain. Ça fait reciter celle d'une bête enragée. Mesdames et messieurs, c'est ce que... Ah, on choisit ça, non ? Menot. Donc c'est notre prochain allié. Il s'appelle Menot. Eh bien, il va s'appeler Menon. C'est juste une lettre, je réfléchis pas. Il s'appelle Menon. Je valide. Menon, le démon férus. Menon, un petit mot avant de ce combat que l'on espère tous les voyables ensemble-là. Je ne peux pas mourir, c'est formidable. Et c'est sur ces magnifiques paroles que le combat commence. Ah, mais genre vraiment ? Oh là ! Arrête de dash. Ah, c'est lourd. Bliff, 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 bliff. Mais... Mais merde ! Où ? Bliff. Où ? Mais... Mais, mais... Bliff. Bliff. Où ? Bliv 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 meurs ! Tu es fort, tu as gagné mon respect, mais je ne peux pas mourir ici. Que dirais-tu de t'en tuer avec moi ? Je connais un passage qui permet de sortir du Colisée. Mais seul, je ne pourrai pas quitter la ville. Alors qu'en me dis-tu ? Oui. Pas d'autre à perdre, allons-y. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ça va. Salut. Vous allez vraiment me laisser ici ? Tout seul ? Oui. Au revoir. Où allez-je-vous ? Hey, attendez-moi ! Il se passe des choses dans le jeu, c'est bon ? Est-ce qu'il y a un courant d'air chez toi ? Oui. Ok. Ça s'entend dans le micro ? J'ai cru qu'il y avait une tempête à un moment donné. C'est sérieux ? Ouais, ouais. Attends, je mets pause et je vais fermer la fenêtre alors. Hop ! J'allais dire un truc, mais je ne peux pas le dire en stream. Fais chier. Merde. Non, c'est pas grave. Nous y sommes. Nous devrions pouvoir accéder au sous-sol. Hors de mon chemin, Megaclink. D'accord. A tout de suite. Ok. Un coffre. Vous avez obtenu la gravité. C'est plutôt dangereuse. Dure sur la chute. J'ai obtenu la gravité, quoi. La gravité est-elle nécessaire ? Mais oui, sinon après on est obligé de courir après avec le bol. Bref. Ça va ? Rien de casser, j'espère. Nous sommes sous la ville de Genova, la capitale de l'Empire. Nous devrions pouvoir nous évader à partir d'ici, mais... Oh ! Désolé. Je suis désolé. Je me suis excusé, hein. Oui, mais c'est bon. Bon, eh bien, si tu prends comme ça, débouille-toi tout seul. Alors, tu as besoin de moi, finalement ? Mais oui, oh là là. Tu sais ce que je pensais ? C'est vraiment une connasse, toi. Voyons voir. Ce mur est plutôt... Et si on essayait... Ça. Voilà. Résiste, c'est plutôt simple, en fait. Vite, découvre le saut, quoi. Effectivement, ce n'était pas si compliqué. Et moi, je vais essayer. Je vais mourir. Ah, il y a un nuancier de saut. Très bien. Tu m'excuses pour tout à l'heure. C'est juste que j'avais peur que vous me laissiez seul. Tu sais, Yaki, je pense qu'on est perdus dans une époque qui n'est pas la nôtre. Je commence à avoir drôlement peur. Tu crois qu'on réussira à rentrer chez nous ? Oui. Ah, j'aurais dû lui dire non. Putain. J'aimerais en être aussi sûr que toi. Au restant, on n'a pas le choix. Il faut continuer. Salut. Merci. Grâce à vous, je vais pouvoir revoir mon fils. Ces rochers qui bloquent le passage sont solides. Mais en unissant nos forces, nous devrions pouvoir les briser. Concentre-toi pour faire appel à moi. Ah. Succès déverrouilleux. Another friend. Maintenant, on va rejoindre l'équipe LBRB pour changer d'allié. Ah, c'est ça. Genre. D'accord. Pratique. Mourez, mourez, mourez les rats, mourez. Ah, mais depuis quand je fais ça, moi ? C'est trop bien. Je peux aller là. Je ne peux pas aller là. Si, je peux. Et je meurs. Ah oui, je meurs. Oh, j'ai perdu 30 points de vie, mais quel abruti. Oh non. Bon, c'est pas vrai. Ah, je l'ai voulu. C'était de l'intentional feeding, ça. Pour le reposer. Ah, putain. Je suis dans la merde. Ah, je m'y suis mis. Ah, c'est bon. Il y a des pierres et des clés. Cette porte est fermée. Oui, mais j'ai compris. Et ça, c'est quoi ? On ne saura pas. Il y a une pierre bleue et une pierre orange. Bon, là, on ne peut pas aller là. Donc, on descend. Enjeunage. C'est des bloops ! J'aime trop les bloops. J'ai l'établissement aussi, ça. Ok. On ne peut pas viser vers l'eau, évidemment. Non. Ok. Ah, j'ouvre le coffre. Où est la carte ? C'est une carte ! Non ! Non ! Oh, mon Dieu ! Non ! Non ! Non ! Bon ! Non ! Non, non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Ok ! Ah, le coffre ! Il est là-bas ! C'est quoi, une étoile ? Oui, super, l'étoile ! C'est faux dans celui-là, les étoiles elles seront utiles. T'imagines ? Alors là, je ne sais quoi. Non ! Tu l'as jamais fait ce jeu-là ? Le 2, non. D'accord. Bon, je peux les tuer. Est-ce que je peux les tuer depuis mon perchois ? Oui, je peux. Oh, quel con ! Oh, double con ! Je suis un con, doublé d'un abruti. Je sais que ce n'est pas évident à vivre. Mais je peux sûrement les faire tomber grâce à temps. Genre si je fais ça. Ouais, voilà. Ah, ok. On va faire ça. Touche ! D'ailleurs, un truc là. Il va falloir la gamère. Viens l'expression. Oh, une étoile ! Il y a plus étoiles. On veut toutes les étoiles. On a déjà fait un cinquième des étoiles du jeu. Ah, on va. Bordel ! Bordel ! Ce n'était pas évident. Soyez honnêtes. Oh, putain. J'ai plus de quoi respirer. Ah d'accord, je suis mort. Oh la vache ! Ça te calme direct, par contre, l'eau. Tu sais, il n'y a pas de Sony, qu'il n'y a pas de... C'était horrible, ça. Soyez honnêtes. Allez, on se tire. On va éviter de toucher les bloops, parce qu'ils m'ont fait perdre beaucoup de temps. Ah, quel con. Respire. Ce n'est pas évident de nager en vrai. Ce n'est pas pour plein, non ? Ce n'est juste pas évident. Ah, putain. Mais... Je suis idiot ou je fais exprès, moi ? Ah, on peut faire ça sous l'eau ? À vrai dire, qu'est-ce qui m'a empêché de le faire ? Rien du tout. Oh, putain. Eh bien, que de folie ! Ah, j'ai chopé un caillou bleu, je crois. J'ai trouvé la clé des égouts. Il dégage comme une odeur de ramard. Oula, qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Bah, merde, on fait un truc, merci. Ça me fait chier, parce que plus j'y pense et plus je me dis que je fais des trucs dans la prison, en fait. Probablement, et peut-être pas à la prison. Merde, c'est pas du coup que je voulais faire. Parce que quand je vois tous les collectibles qu'il y a, il y a du boulot. Ah ouais ? J'espère qu'on pourra y retourner de quelque façon, comme dans le 1 ? Logiquement, oui. Ah, on retournera en prison ? Non, je dois juste qu'on se balader dans les zones. Oui, voilà, c'est... Ah merde ! Oh, mais c'est pas possible ! Oh non ! Bon, bon, on attend. Ça va, vous ? On se passe bien. Ah, il y a eu qu'un truc, là. Je peux pas monter ? Genre, je peux pas sauter de la grille ? Ah, mais il me reste un point de vie, mais je me sens bien. Oh ! Là, je me sens bien. Il y a rien, là ? Pourquoi il y a 100 ? Il y a un coffre. Ok, d'accord. Ah, c'est bon. Third hour of rain. Et c'est là... Ah, de la gelée rouge ! J'ai déjà eu de la gelée verte. Bientôt de la gelée bleue, et après de la gelée... Ah, je suis... Je suis... Bientôt de la gelée bleue. C'est bon, j'attends. Je suis pas au monde pour que j'y attends. Ouais... Allez, go, go, go ! Ah ! Le chemin n'est pas évident, mais je saurais m'en défaire. Ça, on dirait des bêtes dans Zelda où il faut enlever le casque à la trouver un peu. Oh, level up ! Bravo, j'ai atteint le niveau 7. Oula ! Mais, mais, fais pas ça ! Ah, c'est bon, on paye. Allez, go ! Non ! Au revoir. Il y a un coffre en dessous. Comment je fais ? Il y a un coffre en dessous, j'ai dit. Oula ! J'ai peut-être fait une erreur. Ouais, tue-moi ! J'ai fait une erreur. Oh ! Oui. Voilà. Je veux mon coffre. Et c'est une minerée d'horicons. Je pensais que c'était une étoile. C'est une minerée, oui. Je sais. Et alors ? Oh, mais... On y voit pas en bas, aussi. On a dit que ça sauvegardait les coffres, hein. Euh... Oui. 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 On peut le tester. Oh, cool ! Notre clé. La 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 la... Oh non ! Joule au dos ! Bah, il a pas touché ! Oh non ! Il y a l'air d'avoir un truc, là-bas. Et ça, c'est peut-être une étoile. Oh non ! On recommence. Une étoile ? Non, une gelée verte. Je me résigne aux étoiles. Et on recommence. Allez, on monte ! Regarde, on monte ! Bon, j'ai mes deux clés. Impeccable. Je vais sauvegarder de ce part. Clique, voilà. Et les deux clés. Ouais ! On sort des égouts ! Merde, il me manque une clé. Peut-être que j'ai mal fouillé. Oula ! Enfin l'air libre. Miam, ça sent même la brioche. Quand on y penche, je n'ai presque rien mangé depuis qu'on a commencé. Ce qui ne devrait être qu'une petite tête aux bromenades. Devait être, pas devrait être. Bon, bref. Cette odeur de brioche m'a ouvert l'appétit. Tu n'as pas faim, toi ? Bon. Tu es sûr d'être humain ? Ouais, je ne serais pas contre peu de repos. Mais nous devons rester discrets. Les portes de la ville sont fermées à cause de la guerre. Il nous faudra trouver un plan pour nous tirer de cette ornière. Une auberge serait sûrement un bon endroit où se renseigner. Chaque heure, perdu, met encore plus mon peuple en péril. C'est décidé alors. On va manger. Le corps a besoin de force pour pouvoir combattre. Tu ne pourrais pas dire tout simplement que tu as faim, mais non. Bah non. J'ai faim. Eh bien voilà, il suffit d'être honnête avec ses sentiments et la vie devient tout de suite plus facile. Si c'était si simple, on l'aurait... Connasse. Si on doit continuer cette aventure ensemble, il faut qu'on soit honnête les uns envers les autres. Bon, ça, ok. Pas vrai ? Alors, si. J'ai faim avec la clink. Allons prendre des forces. Mon fils est passionné par le colisée. J'aimerais qu'il s'intéresse davantage aux vraies choses de la vie. Comme faire le ménage, faire à manger, travailler pour survivre. Mais il aura le temps d'apprendre tout cela quand il sera grand. Il vaut le laisser rêver pour l'instant. Alors, pourquoi tu me fais chien ? Ah, mais sa moumou, elle travaille dur pour pouvoir m'amener voir les combats au colisée. Elle est super géniale, ma moumou. C'est qui ton gareille préférée ? Moi, j'ai trop peur de mon nom, l'exterminateur. J'en fais des cauchemars la nuit parfois. Mais ne le dis pas ma moumou. Elle ne voudrait plus m'amener au colisée. C'est bon, fermez-la. Bref, c'est quittant. Depuis le début de la guerre, mon frère a des pensées malveillantes. Je suis certain que c'est un coup de ces sorciers. Je ne les aime pas du tout. Pourquoi est-ce que l'empereur a fait appel à eux pour combattre les démons ? Le colonel Dalkin et nos soldats peuvent très bien s'en charger tout seul. Tiens, ils devraient y envoyer les lieutenants aussi, ton cogné. Il y a une poule. Merde. Mon papa et ma maman, ils sont très très riches. Oh, je n'ai plus envie. Mais tais-toi ! Salut. Je me demande parfois si la richesse n'est pas une servitude. En tout cas, elle m'a apporté bien des problèmes. Referais-je les mêmes choix si ma vie était à refaire ? Bon, je corrigerai certaines erreurs. Je serai sûrement encore plus riche. Super, une jolie collection de peignoirs en provenance de nombreux hôtels de luxe. Salut. Voyons, monsieur, je vous trouve bien outrecuidant de m'adresser ainsi la parole. Sachez que je ne suis voué à devenir l'héritière de la fortune de mes parents. Je n'ai donc guère de temps à perdre à parler avec des gens de votre engence. Connasse. Un service à tête de 64 pièces. Trop cher pour être utilisé au quotidien et tout neuf. Pauvre riche. Voyons, Maria. Je vous ai déjà dit... Oh, mais c'est le racisme. Je vous ai déjà dit cent fois de ne jamais en sortir les draps roses et les bleus de cette façon. Ma pauvre fille, vous n'avez aucun sens artistique. C'est affligeant. Mais que faites-vous ? Donc, de vos journées à part le ménage, cultivez-vous enfin. Essayez de vous imprégner de l'art. Quoique, je doute que vous en soyez sensibles. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là, on quitte cette maison ! Oh, j'en ai marre d'entendre, d'entendre le bordel. Jeu du million. Jouer et gagner. Ouvert de 22h à 4h. Mais je veux jouer ! Mes poules se sont empuies, se sont égales un peu partout dans la ville. Quoi ? Tu veux m'aider à la rassemblée ? Non. Ouf, je préfère ça. Quoi ? Pas question. La dernière fois, j'ai fait confiance à un gars habillé en verre qui a fait n'importe quoi. Il s'en savait même de mes poules pour s'envoler. Oh, c'est trop bien. Eh oui, sacré Link. Il faut un bordel, mon sang. Bon, elle est où l'auberge ? C'est ça, W ? Ou c'est le Wagdonald, ça ? C'est Waldo. Menu du jour. Ah ben oui, c'est Waldo. Entrée, salade cousillante. C'est un habitant à six pattes. Quoi ? Plat. Petit rat dans son jus d'origine douteuse. Dessert, teint aux cheveux du chef. Spécialité, le Big Walk Burger au cartilage de bœuf. Oh mon dieu, mais c'est dégueulasse ! Ah, c'est Walk Donald's ! C'est pas Waldo, c'est Walk Donald's. Le service n'est pas encore recommencé. Repassez plus tard. Ouais, ouais, ouais. J'ai trop envie, là. C'est quoi ce battle pourri ? Bonjour, madame. Je cherche l'auberge. Je suis si fier de mon petit d'alcan. Il a toujours eu un tel sens de la justice. Aujourd'hui, c'est un homme important. J'espère que la guerre ne le changera pas et qu'il restera un gentil garçon. Oui, bon, ça, 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 ça m'étonnerait. Bonjour. Mince, la bibliothèque a encore été réquisitionnée par les sorciers. Depuis qu'ils se sont installés en ville, on ne peut presque plus y accéder. Je me demande bien ce qu'ils y cherchent. Quoi qu'il en soit, moi, pendant ce temps, je ne peux pas lire la suite des aventures du Pirate Robert. Ah, les sorciers. La vieille. Bonjour. Cette pente est fermée. Sorciers. Bon. Toujours à la recherche de l'auberge. Ah, bah, in. Et voilà, l'auberge. Bienvenue à l'auberge du Ragondin. Je peux sans vous mentir, affirmé, que c'est la meilleure auberge de la ville. Et je rajouterais même, toujours sans mentir, que vous me souviendrez longtemps de votre séjour chez nous. Ouais, voilà, quoi. Kvick. Kvick, kvick. Mon dieu. Ah. Salut. Ah, succès déverrouillé, chitchat. Monsieur l'embrouille, vous cherchez à quitter la ville ? Je dois pouvoir vous arranger ça. Vous avez de quoi palper, du flou, de l'oseille, de quoi fluidifier vos relations. Vous savez pas que je n'ai pas confiance, mais c'est juste que la mienne se paie content. Et qui sait-il bien me dire pas confiance ? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de traiter avec lui. La demoiselle a raison, du moins en théorie. Mais j'ai bien peur que nous n'ayons pas le choix. Dans l'armée, on dit souvent que la fin justifie l'amourien. Je pense que cette maxime s'applique dans ce genre de cas. Mais je te laisse choisir la meilleure stratégie méga-click. Alors, intéressé ? Ben, oui. Ah, je crois qu'on a bien son temps. Que direz-vous ? Une petite caution pour faciliter nos relations. Disons, voyons, aux alentours de 490 G pour commencer. Non, c'est vous qui voyez. Bon, d'accord. Mais, genre, c'est cher ? Oh, putain. Bon, d'accord. En fait, il prend juste tout mon fric, quoi. Oui, vas-y. Alors, voilà ce que je vous propose. Apportez-moi encore 150 G et je vous fais sortir d'ici. Oh, vous pouvez toujours refuser, bien sûr. Mais dans ce cas, je garde la caution. C'est normal. J'imagine que vous acceptez. Oui. Mais là, j'imagine que vous n'avez pas au plus cette somme sur vous. Je me trompe. On dirait bien que si vous voulez sortir, il va falloir travailler. Oui, je sais quel horrible mot. J'essaie moi-même d'en abstenir au plus souvent possible. Mais parfois, la faim justifie les moyens. Toujours est-il que mon assistante à l'auberge pourra vous aider à trouver des petits boulots. En échange de quoi, il faudra dormir sur place. Oui, je sais. Je sais, ce n'est pas le grand confort. Mais pensez à votre vie d'après, libre et loin de l'Empire. Allez, bon courage. Mickey, tu dis que c'était une bonne idée. Mais quelqu'un, je ne te laisserai plus jamais négocier. Tu exagères, mais non. Mais oui ou mais non. Bon, c'est un Yaki, c'est pas bon quand même. Mais il l'a fait de son mieux et c'est ça le plus important. Oui, bien sûr. Nous avons perdu tout notre argent et en plus, il va falloir payer pour pouvoir quitter la ville. Alors d'abord, c'était notre argent, pas le tien, que je sache. Et ensuite, ne t'inquiète pas, je me charge de nous faire sortir de cette affreuse ville. Ça te va ? Après tout, maintenant et toi, vous êtes recherchés. Laisse-moi me rendre utile et gagner l'argent nécessaire. Ok. Merci de me faire confiance. Moi, je vais au travail. Elle va bosser. Ah, mais... On joue elle. Ah, elle donne une quête. Hihi, vous venez de la part de M. Lambrouille. Que puissiez. Je cherche du travail pour pouvoir payer M. Lambrouille. Du travail ! Voyons voir la liste des postes disponibles. Dites-moi ce qui vous intéresse. Servez-le chez WacDonald, aide chez Delmar. Delamar ? Oh non, garde d'enfants. Voilà, allez, à la serveur. Je n'ai pas envie de... Oh mon dieu, non. Et surtout, je ne mange rien là-bas. Je ne suis pas certaine que ça va me plaire. Eh bien, écoute, on n'a pas le choix. Alors, tu vas chez WacDonald et tu vas bosser, espèce de fainéasse. Bonjour. Salut, je suis WacDonald. Le service n'a pas encore reemplacé. Replacez plus tard. Oh, vous êtes un nouvel serveur. Parfait, vous tombez bien. Le service ne va pas tarder à commencer. Vous voulez que je vous explique ce qu'il faut faire ? Oui. Vous allez voir, c'est super simple. En observant bien, vous pourrez voir l'humeur des clients. Les clients entrent et s'installent. Il faut leur laisser le temps de choisir un plat sans les déranger. Ils veulent ensuite commander. Après, il suffit de venir me voir pour chercher le plat avant de leur apporter. Surtout, ne vous trompez pas. Les clients mangent ensuite leur repas. Selon les personnes, ça peut prendre plus ou moins de temps. Ne les dérangez pas. Pendant qu'ils mangent, la plupart d'entre eux n'aiment pas ça. Une fois leur repas fini, ils veulent régler rapidement avant de partir. Allez vite les voir avant qu'ils ne partent sans payer. Essayez de prendre plusieurs commandes en même temps avant d'apporter les plats. Les clients préfèrent ça. Par contre, vous ne pouvez servir qu'un seul plat à la fois. Et voilà, c'est simple comme mon joueur. Pas vrai ? Vous voulez que je respecte les... Non, non. Allez, c'est parti pour la service du jour. Ah, je fais du cook-serve. Il y a trois mini-jeux au total. Oui, tu as celui-là. Mini-jeu des gosses, il n'a pas l'air très compliqué en vrai. Ah, il a déjà choisi, lui. Bonjour, je vais vous recommander une tarte du chef. Le plat du jour et vite. Ok, d'accord. Je vous fais comme plat. Une tarte du chef. Et le plat du jour. Bah, merde. D'accord. Ah oui, je peux pas servir plusieurs plats. Je suis con. Oui, pardon. Mange à tais-toi. De rien, merci. Bah, casse-toi. La porte, elle est là. Là, tu vois, je te la montre. Au revoir, monsieur. Au revoir. Allez. Je fais l'animation. Ok. Allez, toi, qu'est-ce que tu veux ? J'aimerais un wok burger. Et toi ? Une tarte du chef. Alors, un wok, une tarte. Un wok burger. Merde, c'est qui ? C'est elle. Ouais, de rien. De rien, qu'est-ce qu'il te faut ? Mange-tu ? Une tarte. Tiens. Oui, j'arrive, madame. C'était rapide. Rien, je fais ce que je peux. Hop. Oh, mais toi, t'es énervé. Ok, super. Tiens. 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 Ah, qu'est-ce qu'elle veut ? Une salade. Et toi ? Un wok. Une salade et un wok. Et toi ? Un wok. Alors, voilà ta salade. Mon dieu, c'est l'enfer. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Une salade et vite. Ah, il est d'accord. Une salade. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Une tarte. Oui, ben j'arrive, ah. Ah, merde. Une tarte. Et toi ? Un plat. Un plat. Une tarte. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. J'ai pas huit mains, hein. Une tarte du chef. Mais qu'est-ce que tu veux, toi ? Merde, j'ai peut-être oublié un plat. Tu voulais quoi, toi ? Merci. Pfff. T'y rigoles, hein ? Oui, tiens. Mais vous êtes trop, vous aussi. Salut. Bonne salade. Bon, c'était pas mal avant que ça soit nul, quoi. Oui, ben, pardon. Je suis trompé. Au revoir. Je te fais une croche-pâte, mon cher. Tu veux te dépêcher, s'il te plaît ? Tu veux finir de manger ? Mange. Mange vite. Mange vite, s'il te plaît. Passe-t-il, 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 passe-t-il. C'est bon, hein ? Allez, casse-toi. Aïe, aïe, aïe. Faut faire les trois mini-jeux ? Non, non, mais tu peux, si tu veux. Non. Je suppose qu'il y a des succès-lits, hein ? Hein ? Je suppose qu'il y a des succès-lits. Oh non, on ne dit pas ça ! Je suppose. Je ne suis pas allé vérifier. Mais bon, vu tous les succès qu'il y a... Ouais, 95. Oh, putain, il va falloir qu'on fasse un autre jeu. Mais je n'ai pas tout l'argent, moi. Attends, mais... Je croyais qu'il me faisait rentrer à l'auberge de suite. Dommage, j'aurais pu le faire prostituer. Aïe, aïe. Bonjour. Et donc là, je dois faire quoi ? Je dois dormir, mais où ? Peut-être qu'il faut que je demande juste une chambre, hein ? Je ne l'ai pas refait au final. Oui, je reste. Le lendemain... À Vera Cruz. Ouais, garde d'enfant, j'adore. Et surtout, ne craquez pas. Oh là là. Sauf que c'est où, la garde d'enfant ? Ouais. Quoi ? Ils ne le disent pas ? Je vais peut-être oublier... Ah non, il y a un cœur, là. J'imagine que c'est là. À l'orphelinat. À l'orphelinat, oui. Après, ils l'ont peut-être dit, mais je ne l'ai pas lu. Oh mon Dieu. Quoi ? Je ne sais pas quoi faire, non ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Attends, mais c'est Ness, le premier. Ah mais oui, c'est Earthbound. Il y a Lucas, là-bas. J'aime bien le départ de la directrice d'orphelinat. Enfin, libre ! Oh non. On faut retrouver les enfants, sérieux ? Oh putain. Oui. Mais genre, ils sont cachés dans les maisons ? Il y a un cache-cache, là. Hum ? C'est un cache-cache. Ouais, mais je ne sais pas s'ils sont rentrés dans d'autres baraques, en fait. C'est le problème. Peut-être. Attends, lui, il n'existe pas. Putain. Oh non. Ils sont cachés aussi dans les autres baraques. Il y a une gamine, là. C'est pas du jeu, ta gueule. De rentrer dans les maisons, c'est pas du jeu. C'est pas chez toi, Wesh. Non, plus qu'un. Est-ce qu'il est avec l'autre ? Non. Ça aurait pu. C'est lui ? C'est lui ? Non. C'est pas grave. Pourquoi ? C'est à l'intérieur ? De ce que j'ai sous les yeux, c'est pas du tout de là où tu les as trouvés, toi. Donc je suppose que tu veux l'aller à toi. Ouais, peut-être. C'est pas grave. C'est fou, il est revenu dans l'orphelinat, quoi. Tu t'imagines ? Non, il doit être quelque part par là-haut. Il est en prison. Ok. La 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 la. Ah, mais il est où ce psy-coran ? Et la vieille ? Baf ! Mon dieu, mais il est passé où ce... Ah, il est là. Vilingos. Oui, c'est vrai que c'est plus simple que... T'es une couvite. Pâk, pâk, pâk. Il y a quoi au shop ? Chez Raza. Du sucre, du thé, du whisky, des arbres. Ah, genre, je peux vraiment acheter du thé et... Du sucre, du whisky et des arbres. Ok. J'ai envie de faire pipi. Merci, madame. La prochaine fois, tu ne trouveras pas. Reviens nous voir tous les jours. Non ! Tu vas me le payer. Oula ! Oui, ils ont été sages, oui. Tenez, c'est pour vous. 80 gold. Ouais. Non, je ne reviendrai pas. Oh non, c'est déjà le soir. Quelle journée. Oui, je reste. Je propose qu'on fasse le dernier mini-jeu. De toute façon, quand tu vas parler au monsieur, il va te faire quitter la zone pour aller dans une autre zone. Ouais, donc on va t'en faire un LED chez les Delamare. Bon, ben, j'imagine que c'est les Delamare, c'est chez la nuit. L'établissement du jeu, là, du million machin, tu l'as testé ? Ben, c'est ouvert de 22h. Ah, c'est le soir. Je vais y aller. Après celui-là. Tu fais juste une partie du machin. Le reste, c'est perdant. Ok. Putain. Qu'en se doit d'en filer, ceci ? Waouh. Quoi ? Mais c'est quoi cette tenue ? Ne parlez pas sur ce temps. Vous aurez accepté ce poste, n'est-ce pas ? Alors faites ce que l'on vous dit. Il s'agit de votre uniforme. S'il ne vous plaît pas, vous savez où se trouve la porte. Je vois que vous revenez à la raison. Allez donc servir le thé à mon très cher mari. Oh non, il va falloir l'acheter et tout. Ah, j'aurais bien bu un thé, mais il n'y en a plus. Allez donc en acheter à la boutique. Tenez, vous pouvez garder la monnaie. J'ai envie de tout acheter, genre le thé, le sucre et le whisky, avant que ce soit de la merde. J'achète du thé. Vous avez obtenu du thé parfumé. Ça me donne envie de voir du thé. Du sucre. Vous avez obtenu du sucre. Et enfin, du whisky. Vous avez obtenu un vieux whisky à consommer à la maturation. Ah, merci pour le thé. Hein ? Vous avez aussi du whisky ? Ce n'est pas une mauvaise idée. Pas mon affamme. Ok. D'accord. Ah, mon mari a fini par s'en dormir. C'est très bien, mon petit. Vous avez bien travaillé. À présent, on change sérieuse. Oh non. Merde. Pourquoi croyez-vous que j'ai besoin de vous ? C'est un des enfants ? Mais non, je n'ai rien. Servir à apéro ? Mais non, je n'ai rien. Donc voilà. Ah, cela ne devrait pas m'étonner. Vous m'avez l'air d'être bien pauvre d'esprit. Vous ne savez même pas que la principale tâche d'une servante est de col porter des ragots. C'était pourtant évident. Mais pas donc plutôt à votre travail. De mauvaise langue prétendent que le jeu du million auquel mon mari a gagné plusieurs fois est truqué. Nous devons faire taire ces rumeurs au plus vite. La meilleure façon est bien entendu de répandre une contre-rumeur. Il faut nous hâter. Chaque minute compte. Aller immédiatement répandre la rumeur en ville. Votre récompense dépendra du nombre de personnes que vous avez convaincues. Oh non. Et toi, reviens. Le cousin de mon oncle... Le cousin de l'oncle de votre grand-mère dans l'alliance a gagné au jeu du million. Vous en avez de la chance. Merde. Des connexions imminentes à Dofus. Et oui, c'est presque toutes les heures. Salut. Un chat a gagné au jeu du million. On fait n'importe quoi. Et pourquoi mon chat d'abord ? Parce que le jeu du million est un rêve pour tous. Vous voyez, effectivement, vous comptez ça. Allez, on parle à tout le monde. On peut gagner plus avec le jeu du million quand on vit nuit. Et la poule ? Non. Le cousin ? Ah oui, bon. Je sais que c'est les mêmes dialogues. On parle à tout le monde. Des magnifiques bronneries sur un vol noir. C'est vous, mon ange. Oh, comme j'ai voulu vous voir, j'ai eu le jour de ma vie. Je vous ai cherché au fond de... Quoi ? Mais non. Tenez, voici un cadeau. Vous avez obtenu un bonbon déjà léché. Quoi ? On parle à tout le monde. 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 Et vous ? Vous êtes intéressé ? Oh, ils sont bien intéressés. Euh... On vous salue. On va vers la barre. Il faut que il reste 30 secondes. Salut. Et oui. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour gagner sa vie ? Oh, merde. Allez, un petit dernier, là. Il serait bien. Mais merde ! Toi, là, des poules. Non, toi... Ah, mais non, je ne peux pas... Ah, mais non, je ne peux pas... Ah, mais non, je ne peux pas... Bon, tant pis. Allez. On revient voir madame. Madame de Saint-Fiacre. Salut. Vous avez convaincu 32 personnes. C'est déjà ça. Tenez. Putain, c'est bien. C'est pas mal, ouais. Bon, on s'en va. Et donc là, il va faire nuit. Et je vais aller au jeu. Salut. C'est un jeu très prenant. Je ne sais pas trop si je dois arrêter ou continuer. Apparemment, on a pas mal de chances de gagner. Mais alors, pourquoi les gens gagnants sont-ils si rares ? Oh non, j'ai encore pas du tout mes économies. Connaisse. J'ai presque gagné cette fois. Vous voulez jouer au jeu du million ? C'est 10 gold. Oui. Vous voulez apprendre les règles ? Oui. C'est simple. Il y a 9 cartes sur la table. Et vous devez les retourner 2 à 2 sans tomber sur la carte de la mort. Vous gagnez ensuite en fonction du nombre de paires retournées. Si vous arrivez à retourner les 4 paires, bingo ! Vous remportez 1 million de G. Vous voulez apprendre les règles ? Ben non. Je vais... Je vais tuer, tuer, tuer. Ok. 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 Oh. Ok. Oh. Oh non, c'est la mort ! Oh, quel dommage, vous y étiez presque. On a obtenu 10 gold. Encore une petite partie. Oui. Merde, il est où le feu ? Pfff. Je sais pas pourquoi je dis le feu. Je suis con, moi. Ah. Oui. Mais bordel. Oui, encore une petite partie. Mais est-ce que t'as un porte-bonheur sur toi ? Non. Pourquoi ? C'est ça qu'il faut. Ben ouais, mais je sais pas. Ben j'ai pas de porte-bonheur. Ah, il faut que tu... Bon, je te donne une... Oui, vas-y. Va à la demeure des Deux-la-Mars. Oui. Parle deux fois à la petite fille pour lui donner le bonbon dégueulasse. Ah, elle. Ah, tu es mon bonbon. Oui. Je te donne le bonbon, oui. Super. Iiii. Miam, miam. Miam, miam. Miam, miam, miam. Miam, miam. Ah. Il y a pas froid. J'ai trouvé un porte-bonheur. Ok, je vais au jeu maintenant. Et on va arrêter après. Oui, je joue. Oh non, j'ai mis oui. Ok. Oh, quelle chance. J'ai gagné. On a une gagnante. Tout le monde, félicitations. Vous gagnez un jeu. On a une deuxième. Je suis ferné. Bon, les millions sera versé à Monsieur Delamare, comme d'habitude. Voilà pour vous. Oh, bordel. Quelle bande de bâtards. Bon. Moi, on a un peu de gold en plus. On va à l'in. On fait de deux. Et on se casse. On va rester ? Oui. Ah. Bah, elle donne une quête. Qu'est-ce qu'elle donne ? Non, non, non. Non, non, non. Je recommence pas, non. Bon, on va s'arrêter là. On parlera à l'escroc la prochaine fois. Merci de nous avoir suivis pour ce début d'aventure sur Evolant 2. J'espère que ça vous a plu. Moi, personnellement, je trouve ça pas mal. Il me tarde de voir sur quoi ça va évoluer. Il y a beaucoup de références encore aux jeux vidéo. On l'a vu dès le début. Tu l'as vu, professeur, les tonnes gratuits. Donc, ouais, c'est rigolo. Donc, sur ce, à la prochaine. On sait pas trop quand. Donc, on vous tient au courant, comme d'habitude. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur Instagram et de venir sur notre Discord. C'est super important. On met tout là-bas. On met tout. On met tout sur tout. Tout et plus qu'encore. Ouais, on met beaucoup de conneries aussi. Mais, généralement, vous êtes tenus au jus pour les infos concernant les streams et tout ça. Allez, sur ce, à très vite. Et pour ceux qui sont sur le stream, on se retrouve dans une heure. Oui. On se retrouve dans une heure. On va faire du dofus. Allez, sur ce, la bise à tous. Au revoir. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?